bonsoir youtube bienvenue dans cette découverte donc de tenderfoot tactics donc comme vous le voyez le jeu est en pré alpha puisque il est censé sortir que en fin d'année voire début d'année prochaine donc donc voilà c'est vraiment une preview un truc très early c'est un tactical rpg avec une déa que j'aime beaucoup c'est assez assez original enfin voilà c'est pas commun et donc il est développé par badrou et voyez qu'il a un petit peu de dead mais je crois qu'il fait la plupart des trucs tout seul donc voilà du coup on va voir un petit peu ça donc on va aller dans foreverland nouvelle partie donc voilà donc c'est la déa que c'est assez original c'est minimaliste c'est trop bien ouais très très sympa donc donc on est parti on a dit cliquez ici pascal on peut l'entraîner il y a des hp il en a 90 de l'expérience aussi les messieurs sont en pause à côté à chacun ok on peut les entraîner et les faire évoluer les renames ou à la laisser comme ça on va entraîner pascal shortbow et pour l'instant il peut pas faire plus alors attendez on va juste décaler voilà déjà on va se mettre à peu près là parce qu'il y a des choses à gauche aussi on va voir donc on voit ici qu'il y a donc shortbow une distance de tir de 3 inflige 30 dommages et le reste pour l'instant on ne peut pas on n'a pas de point de skill à dépenser donc on va juste regarder un petit peu ce qu'on a on a du heal donc on a donc tout ce qui est lié à l'arc l'arc court strangle je pense que c'est range 5 damage double damage ah ok c'est un petit peu un coup un coup dans le dos je pense song strangle c'est pas étranglé ah si ça doit être ça mais si c'est un double dommage du dos et song square effect shape ok donc il y a un effet en croix donc il permet de heal d'autres personnes et la grenade donc il y a un effet de zone également destroy splints du coup donc là on n'a rien à faire avec pascal donc on va revenir evolve night il ya des gros albardier il ya des espèces de rogues un peu ils ont des grosses lances je ne sais quoi double marteau double épée gros marteau gros bouclier on ne sait pas un gros tas on ne sait pas pas une lance je sais pas ah oui après c'est des monstres plus tôt donc un une créature assez costaud on dirait un petit peu un homme en robe et des d'autres créatures diverses et variées des bipèdes on sait pas trop si c'est des créatures ou pas plein de trucs donc pourrait le faire et potentiellement évoluer mais ce qui n'est pas un expert c'est de l'info que ce damage d'accord plus des dégâts précis sur grande distance donc il faudra un scout de niveau 3 pour le transformer en ça ici par exemple faudra un scout de niveau 2 ok d'accord pour l'instant c'est là on n'a pas découvert cette évolution ok donc pourrait potentiellement avoir un archer amélioré on va dire ou un guerrier du coup avec le night très bien donc qu'est ce que qu'est ce qu'on a ok donc on peut aller se balader parce que c'est à moitié open world aussi un petit peu de liberté dans les déplacements donc on va découvrir un petit peu tout ça on a deux croix là bas et j'ai vu qu'il y avait quelque chose par là mais on s'est fait on les aggro et donc là il ya une phase de combat voilà changement de scène extra c'est une chaîne time way you need move and act simulation progresse in time what also simulation time pauses way you make the shit ok donc le temps de du combat enfin s'arrête quand on en train de faire les décisions et donc dès qu'il ya déplacement la simulation évolue dès que les personnages se déplacent on peut déplacer le personne sur toutes les cases blanches complètement à droite ou à l'avant lui il peut pas avancer parce qu'il est coincé et lui peut aller quasiment taper celui qui en face on a donc des arbres et tout si je ne dis pas la bêtise tout l'environnement va influencer le combat avec divers effets sur sur nos personnages donc acte nous on va acte short bow du coup l'attaque au corps encore niveau 4 j'ai l'impression ouais non n'est qu'à un niveau 1 donc mouvons ne peut pas est ce que pascal du coup on pourrait le lui on voit avec lui ok on l'oriente ah oui forcément en fait il y a aussi une gestion de la position puisque comme on peut faire des backstabs enfin des des coups dans le dos avec le strangle de tout à l'heure si on le mettait de dos là lui aurait pu nous faire infliger un double dégâle ou quelque chose comme ça donc je sais pas si on peut se déplacer et attaquer ou pas donc on va les cours tout de suite je vais essayer est ce que je peux me déclarer d'une case on peut également attaquer ok par contre c'est trois cases de distance je sais pas comment je vais le mettre et vous voyez que le terrain déjà évolué l'herbe a poussé etc il y en a pas plus d'infos sur sur ce que ça peut apporter à nos personnages ou quoi ça c'est un peu dommage bon ça viendra peut-être sûrement même un peu plus tard on va s'accrocher du coup pour avoir le monsieur qui est ici et le terminé normalement paf voilà à lui a fui mais ça changera les buissons tu peux quand même avancer oui mais je crois que non c'est censé un petit peu impacté tout ça ouais oui c'est bon ils ont eu son pot de faire défoncer donc ils sont niveau 2 donc on les peut les faire évoluer là pour l'instant il y en a un que j'ai fait révoluer en night et le jeu le ferait voulu en archer amélioré là en archer tout court donc je valide et donc ok qu'est ce que c'est que ça about ouais oui donc ça oui close train non assis attaques moins un l'air n'a détruit les plantes ouais oui c'est pour ça il ya des trucs alors je sais pas exactement comment ça fonctionne pour l'instant mais il ya du notre bag donc c'est du recul sur les coups ici on a du il promet target in turn order by three donc ça fait avancer la la personne qui est ciblée dans le dans la roue des tours on va dire enfin il ya un ordre de passage donc on le fait avancer de trois trois cases on va dire dans l'ordre de passage là on le recule de trois cases ça permet de gérer si on veut faire attaquer nos personnages plus vite ou pas ou si on veut reculer les ennemis c'est pas mal c'est intéressant cross effect shake donc dégâts en croix détruit les plantes également il fait pousser les plantes donc tu voyais quelques vraiment quelque chose de bloquer un peu peut augmenter la pousse donc on va utiliser ça pour l'instant ok donc on a notre premier vrai guerrier les autres un peu des novices je vais les garder je vais pas les faire évoluer donc comme je disais je vais faire évoluer un archer enfin un en tout cas et l'autre on verra pour là où il ya quelque chose on va aller voir par là plutôt ce qu'il y a du monde par là est-ce qu'on teste non on va aller là plus tôt par contre ouais ouais je crois qu'on est à gros la musique il y en a qu'un nom de ok moins 10 ou pas non je suis trop loin oui non et tu vois là j'aurais pu s'il avait été juste à ma droite enfin à côté de mon guerrier mais le buisson casse casse la visibilité ah oui d'accord donc il ya quand même un vrai tu peux bouger et attaquer du coup ça va ouais est ce que là par exemple je le verrai on met au cache au fond à l'autre à droite je me mettrais la case à droite je n'ai pas envie d'être à côté de lui je vais essayer de me mettre à distance ça reste un archer mais je sais pas du coup si ici je vais voir à taper l'autre l'autre il sait là mais je pense que oui mais lui je sais pas du coup parce qu'il a digonné un peu je sais pas on va essayer ce que je peux l'avoir oui ok à lui nouveau 4 quand même si si je pouvais oui non mais non ce qu'ils considèrent que c'est bloqué je vais plutôt mettre comme ça ce que lui va taper sur notre copain qui est là oui non il peut pas donc ouais ils ont fui l'évalor de pascal ok même si je suis a priori on garde l'expérience qu'on aurait dû gagner enfin en tout cas on en gagne un petit peu qui est vous ah yes un guerrier en plus donc ouais donc je vais faire évoluer d'extérieur c'est quoi ça il est niveau combien d'extérieur c'est que tu as un point où tu as une évolution je peux le faire évoluer je vais mettre un deuxième guerrier comme ça on sera bien voilà train et ce qu'on voit un truc jean d'elle certaine dame ce petit dame j'ai ce que c'est avec cheikh il fait pousser les plantes c'est pas mal c'est pour se cacher au final c'est pas mal j'ai envie de prendre ça pour soigner et faire venir plus souvent ou alors on fait juste du gros combat on va prendre ça comme ça ça fera plus venir plus souvent d'être nos copains ok et du coup mince comment alors tu vas à gauche il y a un combat au niveau 5 notre dexter là attend il vient juste de passer c'est celui que tu as récupéré ah oui c'est vrai c'est donc lui il est costum donc nos amis ici ben écoutez on va attaquer direct est ce qu'on peut non on peut pas on va devoir moi j'attends pas l'attaque ici ça devrait être bon on va focus le plus faible pour l'instant enfin ok je sais pas comment il gère ça le l'ordi qui flippe tout le temps je sais pas si c'est normal ou pas c'est une chose qui est mal comme elle comme tu y es alors ils ont pas vraiment encore bossé l'attaque et basé pourtant et du coup il fuit au début il est saigné la présentation je crois que lui il ya un deuxième point à dépenser d'elle ce fort si jamais je ne peux pas être cool oui on va booster en attaque et maintenant que tu peux évoluer du coup je suis pas sûr qu'elle touche je sais pas à moins que ce soit un point et puis puis basta c'est quoi ce truc bon oula non 3,4 il y avait des croix rouges ouais c'est pour repérer les amis oula c'est un an 4 donc j'ai l'impression que c'est pour repérer les amis chivalerie donc ça c'est c'est du il pour faire venir plus souvent donc je peux pas attaquer du coup donc c'est pas outil de faire ça en premier c'est pas forcément une bonne chose mais je vais mettre devant je vais alors je sais pas si notre personnage va bloquer la vision et la possibilité de tirer du monsieur je sais pas en tout cas je vais mettre devant pour le protéger et chivalerie les personnages sont soignés a priori donc je vais oui on voit en haut à droite en fait le turn order donc artemis il va passer en première position peut-être que plutôt willow on va le faire passer en première position vu qu'artemis est un deuxième de quoi oui 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 aussi le plus fort en plus ou alors lui il tend à en voir non en fait non non en fait c'est pas le niveau qu'on voit ici c'est la position dans le turn order coucou les causes bienvenue à toi comment vas-tu en fait tu vois cinquième il est en haut à droite willow il est en cinquième position pascal il est en troisième position c'est pas les niveaux des personnages c'est la position artemis il est en deuxième position donc il est juste après nous donc ça sert à rien de le faire monter ouais donc il faut qu'on passe willow en première donc là je le heal même si ça sert à rien et tu vois il est passé en deuxième position et donc on va le mettre de face ok ah oui oui c'est ça donc attend pourquoi ah oui si c'est artemis qui est là artemis du coup on va le faire ah oui mais tu vois là avec le gros buisson il ne le voit pas donc il faut que je me déplace je vais me mettre là je crois que je pouvais attaquer mon copain je suis pas sûr mais il semble avoir vu ça oui hop short bow ah ouais je peux je peux attaquer oui parce qu'après tu dois avoir du acte soin justement c'est pour ça que tu peux agir sur eux non ? oui oui sûrement mais ça limite pas que aux attaques c'est tout ouais ouais en tant que tu dois pouvoir soigner les ennemis enfin on a dit ils ont pas fait de différence qu'il bâche donc il va falloir que je cours sur lui obligatoirement et que je foute un gros une grosse tatane ouais tu vas au milieu du tas bah après c'est les guerriers ça c'est leur but t'es merde toi ah tu veux le reculer en plus ah ouais knockback 1 c'est que je vais faire reculer le personnage de 1 a priori si j'avais un knockback 2 il en recule 2 euh on va aller à gauche ouais ah on va exider ouch lui il peut soigner donc on va soigner qui bah lui il va décider donc ça me pose pas trop de soucis voilà et il passe en deuxième position sur les listes et donc voilà euh je vais le rapprocher comme ça au cas où il peut servir à prendre une tatane ou deux c'est pas trop grave euh hop tac le dead euh est-ce que je peux passer par là après je suis pas sûr moi je vais avancer en tout cas je vais pas l'avancer lui parce que l'autre derrière peut euh attaquer Chivalry Chilbash ah oui il m'a ouais ça c'est fait il parte pas ou par contre euh je vais le mettre ici voilà voilà je vais me mettre là et je vais attaquer le monsieur ça y est il s'enfuit ils ont vu que là on était un peu bourrin alors après est-ce qu'ils se heal parce qu'ils level up depuis tout à l'heure ou pas ou c'est ce que c'est après chaque combat ça je sais pas il y en a un que tu peux évoluer un archer enfin je sais pas quoi là du coup euh troisième truc que tu disais mais c'était niveau 3 ouais évole ah non je peux pas ah mais c'est peut-être t'as pas pris le bonbonhomme ah tu penses que c'est euh je sais pas il y en avait un niveau 3 si artémis pascal non je sais plus il y en a que tu pouvais là tu vois niveau 2 il y est au 2 c'est le gars qui est niveau 3 bah aucun à priori euh niveau 1 non ah non ah si ok on va tester du coup avec un archer on va transformer du coup le scout on va le faire évoluer en une autre un autre personnage une autre classe une version améliorée et donc on va l'entraîner avec un tir 3-5 cases 35 de dégâts 3-5 cases mais sur euh plusieurs euh en croix sur plusieurs ennemis ou 4 cases sur une ligne ah c'est bien le deuxième en croix ouais donc t'es souvent autour ouais ouais et puis ça permet de taper plus enfin plusieurs personnes si jamais il y a besoin il y a possibilité Generates Fire ok Fire Okay Flamme on va faire ça on va tester ça euh les autres lui est-ce que je peux le faire évoluer j'ai deux guerriers j'aurais bien voulu faire euh mais est-ce que ça sert à quelque chose que je mette là dedans puisque après je vais le faire évoluer on va voir mais alors il garde pas tes... ah non il a pas la même point on va voir on sait qu'on a un point non utilisé et si jamais on le fait utiliser on va voir si... on le fait évoluer on va voir s'il a été euh... s'il est perdu entre guillemets après l'évolution ou si on le garde et si du coup euh... si tu le perds et qu'il faut le regagner pour... enfin quoi qu'après chaque évolution on en a toujours un de toute façon donc au final euh... on va aller... mais là c'est rapide au début mais après... qu'est-ce... ouais ça va être plus de temps pour monter qu'est-ce que c'est... qu'est-ce que c'est... ah t'as bien fait waouh humm oui bon bah... on a bien fait de choisir ça voilà euh... maintenant toi tu vas venir te cacher ici il a détruit la bouche il a détruit le buisson oh la 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 d'accord j'espère juste que c'est... ouais ça va être chaud le problème c'est qu'on a euh... un des deux euh... un guerrier qui ne tape pas qui te fait que d'huile bon heureusement que lui il est très puissant on voit il t'est... par là il dégage le terrain en fait humm tu vois lui par exemple ben... il sert pas à grand chose ouais non on va déjà te soigner... toi ou l'autre ouais mais j'ai pas envie de me soigner moi-même déjà je ne peux pas et j'ai pas envie en plus parce que sinon ça va le refaire remonter en haut de la liste et d'ailleurs ça serait trop craquer c'est pour ça que tu peux pas te soigner parce que sinon tu... tu serais du temps en premier et euh... et comment... et même s'il remontait en première position ça me servira à rien il peut pas attaquer donc je vais peut-être plutôt... me bouger euh... bah non parce que pour l'instant c'est pas lui qui prend les dégâts il sert un peu de... de bouclier ouais de tank euh... et de bouclier ouais mais euh... j'ai mon copain là qui a pris un gros coup Pascal il a perdu 60 de dégâts quand même 60 pv on va la heal lui mais j'aurais bien voulu euh... wait wait up act euh... non je sais pas ça c'est ce que ça figure donc là est-ce que je rapproche peut-être euh... un petit peu... ah ouais mais euh... si je le mets plus à droite je le verrai plus je le verrai plus bien donc je vais rester là voilà on va le... le tirer dessus ah ! je peux tirer au milieu et malgré tout ça va toucher tout le monde c'est bien ça malgré le fait je ne cite personne en particulier ça c'est très cool bon alors j'essaye d'aider le monsieur à gauche unnerve j'ai quand même envie de faire ça c'est le meilleur coup euh... au niveau des dégâts voilà voilà ok on a découvert ouais petite flèche oh il a pas heal là quand même si oh c'est vrai qu'il fait beaucoup de dégâts mais... ouais bon c'est les soigner à chaque fois ouais j'étais pas à 45 il est soigné à 40 au bout de 10 tours on l'aura mais... j'ai envie d'aller euh... enfin il n'aura plus de boucle et bandons mais euh... ouais il remonte euh... la salve... ah oui il faut que je fasse gaffe de pas toucher mon personnage aussi avec ce... ce... ce tir là mais t'as pas le pouvoir pour le moment j'ai pas trop fait gaffe si euh... il y avait pas de zone rouge vers toi bon bah toi tu vas prendre je vais partir jusqu'au bout euh... euh... il reste plus beaucoup de pd à lui hein on va être tous dessus euh... chivalerie est-ce qu'il y en a qui décèdent ? même pas mais tu vois ça attaque pas toi non mais là c'est le coup de bouclier donc qui tapera qu'il s'assure ah ok ouais je suis en train de me dire que l'archer risque... enfin ouais va taper par là donc est-ce que j'essaie pas plutôt de finir celui qui a ma droite l'archer lui là ah il va l'attaquer ici par exemple donc ça va toucher les trois ah oui avec le truc et lui sera pas mort il est où lui sixième et nous on est qui nous ? euh... Dexter est à gauche Battlemage on voit un petit peu les personnages il a... je sais pas ce que c'est des bonus j'imagine Feral euh... je sais pas peut-être plus non non je taperais l'autre à droite ouais mais au final je me dis que l'archer pourrait le finir lui ça en ferait déjà au moins un mort même si là je pense qu'on va... on va perdre mais... tu vois l'autre s'il tire si lui bouge pas et qu'il tape dessus il met un oh il tape les deux ça c'est cool ça c'est cool wait je sais pas si c'est quoi j'ai peur voilà soignez si tu veux euh... euh... le principe est très simple c'est un... plus ou moins un open world enfin dans le sens où on peut aller se balader un petit peu euh... donc déjà je précise que le jeu est en développement le... la sortie c'est pas avant fin d'année début d'année prochaine et... en gros au début on débarque avec 3 personnages et euh... on en a récupéré un voilà on allant se balader on a trouvé quelqu'un qui parlait et il a accepté de nous rejoindre et donc au début tu as des scouts comme ça et euh... donc tu vas combattre et à force des combats les personnages vont évoluer arriver à... donc ils vont gagner des niveaux à chaque niveau euh... tu as un point de compétence à mettre et en plus tu peux euh... arriver à certains niveaux faire évoluer tes personnages en d'autres classes par exemple le chevalier qu'on a ici à la base c'est un scout donc le scout c'est des unités euh... assez faibles à l'arc et à niveau 2 possibilité de faire euh... évoluer en... en guerrier, en chevalier avec différentes... compétences donc soit le coup de bouclier comme l'autre avait soit comme lui a c'est du heal et en plus la possibilité de faire remonter le personnage dans la liste euh... dans le... comment dire... l'ordre de passage on peut influencer... influer... l'ordre de passage et euh... l'archer qui est ici c'est également une possibilité de choix qu'il y a au niveau 3 quand le scout est niveau 3 il peut passer en archer un peu... un peu... un peu... évolu donc là ben je suis avec un guerrier mais qui ne peut pas taper puisque j'ai choisi euh... euh... que la... la compétence soin pour l'instant il avait que un seul point de skill et donc j'ai choisi d'utiliser du soin c'est pas forcément le... mais bon comme on... on découvre c'est pas forcément la meilleure idée mais euh... bon voilà au moins on sait maintenant et euh... il peut quand même soigner et faire remonter le personnage dans l'ordre... de jeu dans le... dans le passage donc c'est... c'est pas mal aussi et lui par contre donc là avec lui on a choisi les salves donc ça permet de tirer en croix et donc de... d'attaquer plusieurs personnes ouais et si tu décales à gauche ah non tu vas pas voir ah bah non c'est lui qui attaque oh oui non je peux pas attaquer euh... je peux pas me décaler puisque euh... euh... non je peux... si je me déplace euh... bah justement tous les ennemis sont blancs c'est un petit peu euh... bah chou... après... je sais pas si c'est pour un peu pour représenter une sorte d'esprit un petit peu ou quoi mais tous les ennemis sont blancs bah je pense que c'est surtout pour distinguer et aussi et aussi oui du coup ça nous permet de distinguer nos personnages des ennemis il y a rien qui distingue en fait donc tous les personnages blancs là ce sont que des ennemis donc là on est tombé sur un... un gros pâté euh... j'ai envie de me mettre là pour essayer de tirer au milieu mais en même temps ça changera rien et on serait exposé à 3 euh... non mais c'était bien tuer presque oui mais... tuer presque ça l'est tuer malheureusement je vais me prendre un gros coup d'albarme tout j'aime beaucoup le petit tout sur la gamme et du coup l'environnement impacte aussi la bataille puisque par exemple les buissons on peut pas les traverser on peut pas tirer à travers on ne voit pas donc à travers donc c'est pour ça qu'il y a des capacités qui permettent de détruire donc soit de taper soit de détruire les buissons par exemple euh... j'ai cru voir dans une des vidéos que tu pouvais aussi euh... oui tu peux aussi faire pousser les buissons donc pour te protéger pour euh... faire en sorte que ce soit plus visible par l'ennemi à distance en tout cas euh... enfin voilà il y a plusieurs choses à gérer et donc... donc là on est tombé contre un gros tas donc on va se faire euh... on va se faire allumer mais... ils vont tous se soigner ouais et eux donc ce sont des espèces de chamans de métier Battlemage qui vont pouvoir se soigner et si eux peuvent aller alors ça par contre je sais pas si c'est euh... ça doit être une des compétences qu'il a le personnage blanc là le... il y a 3... 3 petites icônes à côté de son... sa classe Battlemage et je pense que euh... soit la dernière les petits trucs verts et le petit rond soit la première lui permet de traverser les buissons parce que moi je peux pas c'est pas une de mes compétences tu vois si je veux me déplacer avec lui tu vois je... ah si attends ah si on peut aller dedans ah ok c'est pas très... c'est... ouais c'est pas très clair on peut faire que un pas dedans mais ok bon je... je me trompais on peut donc euh... aller dans les buissons je pensais pas j'ai pas fait gaffe et donc là bah voilà c'est le note survivant c'est le chevalier qui ne peut pas taper ah ouais donc ça va être chaud ouais euh... je vais mettre ici une petite flèche et aussi l'orientation du personnage à la fin de ses déplacements tu lui dis où est-ce qu'il s'oriente euh... ce qui permet du coup d'éviter des backstabs et des... des coups critiques avec certaines attaques parce qu'on avait le choix avec euh... euh... je sais plus quelle attaque euh... enfin strangle je crois si on tapait dans le dos ça faisait double... double dégâts donc là lui pour l'instant il se sert pas à grand chose euh... mon chevalier donc on saura pour la prochaine fois euh... oui c'est bon euh... bah lui on va le déplacer et on va essayer de faire ça ah ouais les buissons par contre te ralentissent énormément c'est un seul... euh... un seul pas on va dire dans les buissons hop si je le déplace c'est-ce qu'il me voit pas sûr tu vois là ils sont en train d'essayer de tailler euh... tailler l'herbe euh... 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 là lui c'est un peu le sac APV qui sert de tank tout simplement euh... je vais rester là d'ailleurs ça protège un petit peu mon archer ah si je peux l'avoir mais le problème c'est que deux battle mage côte à côte c'est pas c'est pas le bon call parce qu'ils se soignent l'un l'autre et euh... ça peut durer longtemps ah il m'a dégoumé à travers la forêt voilà bon ah on a j'ai vu que t'avais perdu tes bonhommes ah ok je pensais qu'on était des dettes mais non a priori on peut recommencer enfin on continue l'aventure sauf que maintenant du coup il va falloir éviter cet endroit de mort et euh... améliorer un petit peu nos... nos personnages il y a des amis partout bah j'ai l'impression que ça se scale un petit peu sur le nombre de nos... personnages à nous parce que tout à l'heure on avait souvent 3 ennemis et on était 3 et là du coup on a 3 personnes donc là on est... voilà on est repéré bon ça non c'est des unités de base s'il y a pas de surprise au niveau du pop non c'est bon euh... il y a juste lui il faut que je le modifie non c'est... non c'est pas lui c'est l'autre ouais hop je vais me mettre ici pour attirer euh... et en fait oui ce que j'ai pas précisé aussi par rapport à l'environnement et à notre personnage c'est qu'à chaque fois qu'ils se déplacent le temps avance là euh... le monde entre guillemets est en pause et dès que je vais me déplacer ou faire une action et bien on a vu par exemple les puissons qui ont poussé et voilà il y a des choses qui vont apparaître ou pas et euh... du coup faut... faut aussi prendre ça en compte tu vois là il se déplace paf paf ça pousse donc de moins en moins de visibilité au niveau des... pour les archers et moins en moins de déplacements pour nos... pour nos guéris donc là par exemple je suis entouré de buissons est-ce que je peux l'avoir ? ouais ah par contre ils ont pas beaucoup de pv du coup mes... mes petits gars là chivalry ils ont tous les deux... je vais taper sur lui c'est le troisième dans la liste petit coup de bac je vais me mettre ici je vais attirer tout le monde euh... est-ce que... ouais ouais ok je veux pas l'avoir lui donc il faut que je me rapproche hop... hop ici euh... bah lui j'ai le pour accord et... petite prière je vais le protège lui à gauche il doit être mort bientôt ah non peut-être pas du coup ah oui mais mon archer là lui il a un willow il va pas pouvoir taper sur cet archer là il est trop près je pense on va voir on va voir ah ouais si de manière détournée il peut mais sinon il peut pas hein s'il est trop près cet archer là en fait il est bien mais à distance corps à corps c'est mort ok donc il faut vraiment avoir différents types d'unités si tu focus que les archers ceux là par exemple une fois qu'ils sont encore à corps c'est mort t'as perdu à moins qu'il y ait gros paquet et du coup il puisse tirer loin pour toucher certains euh... non lui va être euh... notre guerrier va s'en charger de lui donc on va attaquer le petit archer à gauche euh... est-ce qu'on se déplace ? non voilà et il s'enfuit alors je sais pas encore pourquoi est-ce qu'il s'enfuit pourquoi des fois non des fois oui euh... souvent c'est après des morts mais là on en a même pas eu donc je sais pas j'ai pas trop euh... donc voilà ils passent tous à un niveau supérieur euh... euh... ou alors je garde un scout euh... est-ce que je peux faire évoluer ? euh... 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 15, 32 dégâts destroy plans crossfaxis oui ça on va le prendre et je vais prendre euh... de 25 délice c'est de la distance ça c'est euh... une insulte très bien une prière ou une insulte euh... parce que là il a déjà du heal range 0 c'est pour lui alors c'est que pour lui je pense on va essayer ça et je pense que c'est que pour ce personnage là et oui alors du coup je serais d'avis de prendre là ça c'est en ligne droite l'un effet effectif c'est l'hunter bienvenue comment ça va ou alors on améliore le truc fire salvo roasts area i-19 dry plants dry c'est sec crossfit shape on est en train de découvrir tenderfoot tactics c'est un tactical mpg assez sympa avec des bonnes petites idées et une idée que j'aime bien c'est assez original range on fait un tir classique sinon on va essayer que des trucs un peu bizarre donc on va utiliser ça je sais pas pourquoi range 4 sur 4 enfin 4 4 4 de minimum et 4 maximum mais normalement si tu es sur sur non c'est par 3 5 c'est à dire trois cases minimum et 4 mais et 5 maximum et 4 4 je sais pas pourquoi ne pas mettre 4 est-ce que c'est une erreur est-ce que c'est un truc particulier mais c'est pas 4 comme ça 4 comme ça donc c'est en ligne mais 4 quoi je sais pas ouais on va regarder ça lui du coup on va le faire évoluer et lui donc on a le shield bash qui est déjà une amélioration de son on va peut-être le faire soigner aussi je vais donner la possibilité de soigner est-ce qu'il se soigne lui même ouais c'est quand même le temps que plus ou moins on va le faire soigner lui donc il nous reste juste lui qui peut non il peut évoluer j'ai quand même envie d'attendre mais on n'a pas découvert les autres on pourrait le faire évoluer en beaucoup de choses mais on les a pas débloqués pour l'instant et je sais pas s'ils sont débloquables je pense pas je pense que ceux là on peut les découvrir ah bah si regarde y'a un battle mage je pense que si on avait battu les autres on aurait pu les débloquer je pense qu'il y a quelque chose comme ça on le débloquait parce que lui il était pas oui non enfin oui mais enfin les débloquer les débloquer d'humain en général on débloque les ennemis en les combattant enfin les possibilités de transformation en les combattant je pense donc on va l'entraîner et on va mettre la grenade j'ai envie de tester la grenade 25 de dégâts 30 de heal 35 strangle en double dommage de dos c'est peut-être du long quand même first aid first aid c'est du bon ouais j'ai envie d'essayer le strangle double d'égal mais c'est plus doux ça fait 70 derrière enfin oui après il faut arriver à ce qu'il soit de dos mais allez on va essayer et donc après la possibilité d'améliorer ça 45 fois 2 90 ou alors je prends du gros il non allez on va aller jusqu'au bout on va le rendre bourrin ok donc artemis j'aimerais pas le croiser surtout de dos donc là où c'est que ouais je sais pas on va aller voir ça il ya l'épée et il ya le truc ici ça 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 ressemble à ce qu'on a eu tout à l'heure quand on a eu un autre personnage supplémentaire donc on va peut-être aller là d'abord et ensuite on ira là où à droite qui nous attaquer ah ok donc là ils avancent donc ça pousse nous on est là et on a line d'accord d'accord donc on va peut-être se déplacer un petit peu attend si j'ai pas de bêtises si je tiens là j'ai les deux voilà on l'orient par ici voilà ça pousse dans tous les sens alors qu'on aille vite sinon on peut pouvoir alors flex flex on est d'accord c'est du soin sur lui c'est ça voilà c'est blanc donc lui maintenant il peut faire plein de trucs il peut faire du sweep and blow 30 de dégâts détruit les plantes et attaquant croix c'est qu'il avait l'autre je pense il avait possible le 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 gros la bataille j'ai l'article à une nouvelle j'ai déjà dérivé les points ouais bah après moi en vrai le 3 m'a pas surpris parce qu'il y a beaucoup de jeux que je suis déjà sur twitter du coup ça me voilà quand je voyais les images j'ai dit ah mais c'est ce jeu là du coup c'est un peu voilà mais oui il y a pas mal de jeux sympas qui un explorer il y a je sais plus quoi il y a plusieurs qui sont assez cool je vais détruire la plante on va essayer ouais c'est ça je me déplace je vais me mettre ici juste histoire de pas forcément être au corps à corps direct mais que ce soit lui qui prenne les dégâts en premier pour éviter que ce soit notre archer un peu plus loin donc je vais me mettre ici ah ouais ah j'ai zappé ça ouais on va se mettre là j'ai oublié qu'il y avait un assassin dans le lot alors par contre si je fais ça ouais je tape tout le monde là est-ce que la ligne c'est mieux ah bah super il y a que notre pote qui est dans notre ligne de mien nos deux potes d'ailleurs ça fait si tu bouges en haut ah ouais mais ça va te ralentir ce que je peux faire c'est que je vais me mettre là et tirer en croix ici oui oui ce sera pas en haut donc ça fera forcément sur le côté shield bash flex au revoir ah les autres sont partis on leur a fait peur Ah, j'ai écouté, j'ai l'épargne, allez on continue, on va aller jusqu'au monsieur, on va pas aller à gauche, voilà, aide-nous, avant qu'on se fasse aggro Ah, allez, tu vas pouvoir l'évoluer, tu vois, Artemis, evolve, en quoi ? T'as un archer, moi t'en as deux, j'ai qu'un archer, ah oui, t'as deux bonhommes, et le scout, dragon, il s'appelle dragon, lui pour l'instant peut pas évoluer, parce qu'il y a un jeu d'arrivée dans la grande et qu'il doit être niveau 1, ouais, donc Artemis, ça sera un archer, on aura deux archers, et deux chevaliers Let's go Un point On va tirer de manière classique et essayer d'avoir du feu après Quakeline shake, 42 dégâts, c'est pas mal J'ai envie de tester le feu C'est bien ça, ouais le feu On va tester ça, on va voir un peu comment ça fonctionne, surtout avec le fait que l'environnement, voilà, il... Ça prend tout fait, tu crois ? Ben, dans l'idée, oui, sûrement, enfin, a priori, oui, je pense L'épée, alors l'épée, est-ce que c'est comme le cube où on s'est fait défoncer ? Je pense Sûrement Sûrement, sûrement Là, il y a un gros... Trois scouts Ouais, trois ou quatre scouts, parce qu'il y a deux têtes ici, là Et deux ou trois chevaliers, ça fait mal Ça peut faire mal On va aller voir l'épée Et puis si on se fait attaquer entre-temps, tant pis C'est peut-être loin, en fait On va aller dans une autre ambiance Là, t'as les mobs à gauche qui vont... Ouais Gauche ou droite ? Ouais, les deux... Il y a le choix Ouais, c'est le même truc Ah, c'est un autre cube Alors, est-ce qu'on va au cube ou pas ? Quoi que je viens de regarder, il y a post-sumption Crysis Tales JRPG Qui peut m'intéresser ? Crysis Tales ? J'ai même pas vu Je sais pas, ça devait être pendant Square Enix ou je sais pas quand Parce que j'ai pas entendu parler de ce jeu Non, il y a... Bah, Carrion, là Ouais Mais les autres pas mon joueur, en fait Ah En vrai, je sais pas si t'as regardé le Nintendo Direct Mais c'était pas ouf Enfin, faut kiffer les jeux RPG Là, t'avais ce que tu voulais Mais sinon, pas de Metroid Pas de Animal Crossing Sérieux Bon, après Quoi ? Le survival mode Peut être sympa Enfin, le fait qu'il soit un peu en mode survie Sur l'île et tout A l'air... Enfin, m'intéresse un peu plus que juste dans la ville Mais... Donc, ça va encore Mais pas de Metroid Pas d'F0 Comme certains attendent depuis 20 ans C'est triste Pas de Metroid C'est quand même bizarre Pas de Metroid C'est quand même bizarre Par exemple, ils ont annoncé pas mal de remasters À voir Euh... Je vais le mettre devant Comme ça Il va... Il va tanker Carion Ouais, Carion Mais en fait, le jeu J'avais pas fait gaffe Mais le nom me disait absolument rien Mais en fait, le jeu Je le suis depuis très longtemps Sur Twitter Et... C'est très cool C'est une espèce de... Créature C'est un tas de chair Qui a possibilité de... De s'étirer un peu dans ta gauche Et de choper les créatures Enfin, les personnes Ou de s'accrocher au mur Enfin, ils passent par les tuyaux C'est un tas de chair C'est très bizarre Mais j'aime beaucoup Le coup, le style est très bizarre Très... Très atypique Mais j'aime beaucoup l'idée Alors... Où est-ce que je vais pouvoir... Si je me déplace Genre ici Est-ce que j'aurai une meilleure vue Pour tirer... Sur lui Ouais On va voir C'est le Linux Final Ouais, bon après... S'il galère autant avec les remasters Ouais, non mais... Le truc c'est que... FF7, il galère... Le remaster Je sais pas ce que ça va donner Mais... Ça a été très compliqué Le développement C'est une catastrophe Il a été refait Enfin, modifier machin Il y a eu du monde qui s'est barré Qui sont revenus Qui sont barrés C'est pas défaitiste Non mais je suis pas défaitiste Tu t'expliques comment ça s'est passé C'est pas défaitiste C'est juste que c'est compliqué Donc si tous les FF remasters sont compliqués Ça va être long Ah oui, là c'est le 8 Oui, mais si le 8 est comme le 7 Voilà Ils ont intérêt de mettre les choses de clair dans leur équipe Enfin, j'imagine qu'ils ne servent pas à la même équipe Parce qu'ils ont déjà beaucoup de boulot J'ai pas trop compris ce qu'ils disaient d'ailleurs M.V et tout Sur le 7 C'est pas épisodique mais presque Enfin... Ils avaient l'air de sous-entendre qu'on allait avoir qu'une partie Et que... J'ai pas trop compris J'ai pas entendu du tout parler de ça Je sais pas si t'as fait gaffe M.V à un moment il disait ça J'sais pas trop... J'sais pas trop de quoi il parlait Bah lui tiens on va le soigner Et euh... Du coup... J'ai envie de me mettre là L'1 c'est juste une refonte graphique C'est bien C'est bien Après il se mouille pas mais bon... Je comprends Je comprends Je comprends Petit tir en courroie Euh... Moi je vais rester là en fait J'suis bien là Hop Oh Ah ouais mais je suis dans mes buissons là C'est pas le plus près comme ça Non Non je regardais les PV parce que je vois qu'ils sont... Mais enfin oui non c'est pas les... Les niveaux faut que j'arrête avec ça Donc ça ça tape Ah ouais ça tape en croix devant en fait Praise Flex J'ai pas joué en fait Ouais Ou alors je vais aider mon archer peut-être plutôt Ah ouais mais attends Si je tape en croix Oh Quelle connerie Fait que ça ? Bah ouais On attaque ouais J'avais pas pensé à ça Euh... Bon Espérons que ça l'attire Et que ça l'aggro Et du coup il tape sur mon... Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais Je peux pouvoir attaquer... Ah si Meurs Non Même pas Ah ouais Ah oui Attends... Est-ce que c'est pas mieux ça ? Non c'est mieux là toi Euh... Pfff... Ouais je tape celui qui est juste devant moi mais... C'est mieux tu fais plus de dégâts C'est même plus puissant je crois Ouais Euh... Move Non Ah il se casse Il se déplace Ouais Et toi par contre... Ah mais ils sont deux j'avais zappé... Ah quel andouille je me serais mis là j'aurais pu avoir les deux... Je vais pas bien gérer mon coup là... Ah... Bonne ambiance Putain j'ai combien de PV moi ? 55... Je vais peut-être me soigner un petit peu... Petit coup de flex... On va se cacher derrière une buisson... Attention... Paf... Ah même pas... Il y en a déjà un ? Non c'est sur moi que ça va pousser... C'est sous... Ah... Tu veux que ça me mette dans le temps ? Euh... Ouais lui il faut que je le garde parce que de toute façon je pense que l'autre va décéder bientôt... Ah non ? Ah ouais mais parce qu'il vient vers mon chevalier lui... Ah non... Il ne meurt pas... Et puis ils veulent pas quitter... Ouais c'est clair... Ouais ouais ouais... J'avoue... 45... Il tape à combien ? 35 en général ? Hum... Paf... Cuuuur... Genre... Il se barre comme si il lui reste 3 pixels de vie... Il est géré lui... Ah du coup les autres ils gagnent rien... Bah non... C'est la sanction... Euh... Dragon... Qu'est-ce qu'on a là ? 42 dégâts et 52 dégâts... Ou du gros soin... J'ai envie de mettre un... Un soigneur quand même... Euh... Lui... Il a pas de point... Ouais ils ont pas monté un niveau... Ok... Qu'est-ce qu'ils font ? Ok restez là... Pfff... On tente ça... Non... Et puis on perd rien... Enfin on va juste mourir... Euh... Allez... Dernier combat... Ok... Le... Le gros cube bizarre avec... Une épée... C'est là que tout à l'heure on est... On est voir... Ah bah là tu vois il y a les... Il y a les... Les ennemis qu'on ne connaît pas... Il y a que des scootpress non ? Y a quoi ? Il y a presque des scoot non ? Non du tout... Non c'est les euh... Je vois rien... Non non c'est euh... Regarde... Ah oui ! C'est les... Les autres qu'on n'a pas... Les spells world... Je peux pas voir un petit peu... Il y a 3 scoot... 3 spells world... Et un knight... Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On reste compact... Je vais tous les rapprocher... Et je vais mettre mes deux chevaliers devant... Hop... On peut faire quoi ? Du soin ? Il n'y a pas besoin de toute façon ? Non... On peut pas tirer... Donc... Ok... On va rester compact... Très compact... Est-ce qu'il y a pas d'archers là ? Ah si... Si les scouts... Ah ouais... Les scouts c'est des archers... Pas à grande distance... Mais archers quand même... Euh... Attends... C'est lequel qui a l'attaque en croix là ? C'est l'autre... Lui c'est juste devant lui... Et du soin... L'autre c'est du... L'attaque mais en croix devant... Donc faut que je fasse attention... Quand je les... Je les place... Je vais me mettre là pour l'instant... Ouais j'ai l'impression qu'ils vont venir de devant... Oui clairement... Donc... Est-ce que je pourrais pas là ? Ah ouais non... Lui c'est euh... Ici je le déplace là... Ok... On va se mettre là... De toute façon en face il se passera rien... Euh... Ouais... Ah ouais... Est-ce qu'on avancerait pas genre en bloc ? Entre guillemets... Genre je vais avancer mes deux chevaliers... Côte à côte comme ça lui peut taper en croix devant... Par contre le chevalier va faire le tour lui... Et je sais pas si lui à travers la forêt il peut me toucher... Je crois que tout à l'heure c'est ce qu'il a fait mais j'en doute... Hop... Ouais... C'est assez drôle... Ok... Je vais mettre euh... Lui de toute façon il faut qu'il soit assez proche... Par contre euh... Les deux autres archers... Alors je sais plus sinon il y en a que un... Lui tire... En ligne droite... Donc faut qu'il y ait personne de mes euh... De mes guerriers devant... Non mais dans la ligne de gauche... Ça c'est le problème... Donc lui je vais le mettre genre ici ou là... Ouais... En bas... Mais mon deuxième chevalier du coup ça sert à rien... Après il y a du monde à droite et il y a du monde qui va arriver à gauche... Donc je pourrais anticiper le mettre à gauche... Je pense... Donc lui je vais le mettre derrière mon... Mon guerrier... Cet archer là je vais l'amener devant... Et puis ça devrait le faire... Hop... Il y a déjà un mort... Très sympa en tout cas là il y a vraiment de la tactique à mettre en place obligatoirement... Ouh... Spell cast... Spell sword il s'appelle... Et ben on comprend... C'est du feu ! Il a mis le feu à tout ça... Euh... La droite plutôt non ? Ah ouais non c'était mon âme de derrière... Je sais pas attends... Comment est-ce que ça fonctionne ? Donc si j'avance d'une case... Je peux pas... Si j'avance ici... Ça va tout décaler à gauche et monter... Donc ça reviendrait un peu au même... Donc faudrait que je me mette ici... Pour que celle-ci soit dessus... C'est ça ? Un... Deux... Trois... Un à gauche... Taille taille... Ouais a priori... Ouais... Donc il va falloir... Que j'aille... Ici... J'espère que c'est bon... Yes... Toi du coup mon petit père... Parce que lui il attaque... Normal... Ok là il y a un... Ah il peut passer sur le côté... Ok... Ils vont nous défoncer... Hop... Lui il est mort... Voilà... Ensuite... Je reste dans mon buisson... Je vais mettre dans celui-ci... Ok donc là ils sont tous à la queue leu... Donc ça c'est cool... Et ça c'est encore plus cool... Puisque je pourrais attaquer tout le monde... Et je vais pas le bouger... Oh il vient de taper son pote... Et là... Alors ça... Oh oui... Et là... Non... Ah par contre il perd des PV lui... A rester dans le feu... Euh... Je vais me mettre là... Eh le feu qui s'étend... Hum... Chaud ! On est dans... Mince... Euh... Le feu qui s'étend... Mais du coup j'ai pas le choix... Je peux taper en diagonale ? Je sais même plus... Non... Shield Bash... Et il ne décède pas malheureusement... Ah oui non mais... Le feu il est là-bas en fait... Il va partout là... Trop chaud... Attends... Qui c'est qui est censé mourir là ? À part mon guerrier... Qui est ici d'ailleurs... Qui va décéder... Vingt-quatre PV... C'est pas beaucoup... Moi il est mis à gauche... Euh... Pfff... Non mais il va rester là... Il est mort... Non... Il arrive aussi... Ah ils sont violents... Ouais... Ah c'est dommage... On est bien tenus... Attends... Lui il reste quoi ? Ok... Ouais... Euh... Je peux pas attaquer d'ici non ? Je peux pas la voir encore... C'est bizarre... Les buissons... Qui gênent je pense... Hum... Ouais peut-être... On croit non ? Non c'est pas lui... C'est pas lui... C'est l'autre... C'est le décédé... C'est le décédé... C'est vrai... Ok... C'est lui en vrai le plus vénère... Enfin... L'autre aussi va faire mal... Mais lui avec ses attaques à 50 là... Il fait très très mal... Hum... Euh... J'ai envie de rester... Il tape à... Euh... Son attaque à 50 elle tape à quoi ? À 1... À 1 ou 2 cases de distance ? Ah... Parce que sinon... Bah si... Parce que si c'est 2 cases... Je me mets là... Ça touchera le chevalier... Si c'est... C'est une case... Et qu'il attaque mon archer... Je me colle au... Au guy... Et il meurt... C'est pas... T'es pas collé... Je crois pas... Non mais quand ça explose... Oui ? Ça tape tous les monstres... Dans une zone de... Une case... À un côté de la cible... Ou deux cases... Une seule je crois... Je crois... Je vais me coller à lui... Ah oui mais attends... Ah... Ouais... C'est pas forcément la meilleure idée... Ah quoi que ça... Oui c'est loin... Meurs pas... Combien sur lui ? Merde... Ah... Hum... Et aïe... 3-5 minimum... Oui donc 6... Si je recule de 1... C'est bon... Ouais ça va être compliqué... Peut-être va me faire très mal... C'est chaud... Hum... Mais lui se déplace de combien ? Est-ce que peut-être que tu peux te déplacer... Non je pense que c'est plutôt mort... C'est quand on était pas loin ? Euh... J'étais en train de me dire à travers les buissons... Mais à travers les buissons ça va changer... Non mais j'avais bien tout à gauche... Non mais tout à gauche... Non mais tout à gauche... Il était là... Il est arrivé là... Il m'a tapé... Donc ça changera... Non mais là partout où tu te mettra... Bah je sais pas... À travers les buissons... Il va y aller ralentir... Ou là plutôt... Parce que de toute façon il a une ligne de buissons à traverser... Non mais il va la traverser... Bah pas sûr... Non parce que à chaque fois mes guerriers s'arrêtent dans le buisson... Alors après on va voir... Tu vois... Ouais on va faire le tour... Ouais tu vois... On utilise... Les buissons... Si j'arrive à le tuer... Ou purée... C'est bon je crois... Non parce qu'il faut que je réussisse à le toucher maintenant... Si si tu recule derrière... J'ai juste à me décaler demain a priori... On a réussi... On a réussi ! On a réussi... Evolution unlocked... Spelled world... Ah bah du coup on est un Spelled world... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Barrez-vous ! Lâchez-moi ! Non pas un deuxième combat... Laissez-moi vivre ! Oh, c'est trop tard. Non, je crois que tu ne peux pas leur échapper. Non, j'ai l'impression que là, je vais avoir tout le pas. De toute façon, on devait arrêter là. Tant qu'on va arrêter là. Attends, mais l'air d'abord. Non, mais non, mais non, mais... Mais si, t'as juste à cliquer. Ok. J'avais peur qu'ils débarquent tous. Du coup, attends, du coup, lui. Donc, normalement, ils sont où? Spellsworld, on pourrait. Ah oui, lui, il pourrait se transformer en Spellsworld. Il a quoi, lui? Il a le shield bash et flex, ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai envie de le tester quand même. Ok. Et du coup, tu récupères tes points ou tu perds tous tes points? Bah, c'est ce qu'on va voir. Je ne sais pas du tout. Bah, des dragons, on va le laisser. C'est juste... Lui, Choy, non. On perd les points. Donc, eux, ils ont des nouveaux trucs, tu vois. Ils ont d'autres... Bah, oui, non. Après, ce serait trop facile, sinon. Merci beaucoup, Alakos. C'était chaud. C'était très short. Donc, 2-2. 50 de dégâts. Lower earth. Baisse la terre. Enfin... Line effect. Effect shape. Destroy plant. 50 de dégâts. Square effect. Breaker. Create water. Ça fait de l'eau. Line to cross effect. Non. Ouais, sûrement. Moves caster to target location. C'est une DP, quoi. Ils sont... Ils sont sympas, eux. Square effect. Square effect. Water. Line effect. Line effect. Je sais pas ce que c'est. C'est line effect shape et square effect shape. Square, c'est un carré. Square effect shape, je sais pas. Square, c'est un carré. Ouais, je crois. J'ai dit pas de conneries. C'est un roca. Ce qui est possible. C'était pas un roca. Non, shark. Non, je sais. Non, parce qu'il dit non. Non, ouais. C'est vrai. Bon, on va prendre... De toute façon, on va arrêter là. On va tester... Allez ça, on va descendre la terre. Je sais pas ce qu'il dit. L'eau. Ouais. Et le feu. On aura des flèches de feu. Voilà. Bon. Stop. On a bien trop de monde, les gars. Calmez-vous. Bon, et bien, du coup, on va arrêter là pour... Pour cette découverte. Ah, jol. Non, mais ouais, non, mais calmez-vous. Euh... Et donc... Bon, oui, on arrête. J'ai envie de continuer. Ren. On peut fuir. Non, mais... Ah, tu peux... Ren tranquille, en fait. Ouais, pour l'instant. Bon, 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 bon. Bon, bon, bon. Je rappelle que je vais en développement. Run. Ah, mais c'est facile. Ok. Du coup, on va arrêter là. Donc, c'était Thunderfoot Tactics par Badjou. Très cool. J'ai beaucoup aimé. Très sympa. Enfin, plein de choses à améliorer, à développer au niveau des personnages. Beaucoup de choix. Très tactique. Suivant les compétences, Suivant les classes, Suivant le positionnement qu'on a pu faire sur le dernier combat, qui était le plus tactique, je pense, de tous. Tout le reste, c'était du bourrainage. Là, c'était quand même, voilà, il y avait beaucoup de monde. Il fallait gérer les déplacements, gérer les attaques, les positionnements entre les différentes unités qu'on avait. Et ouais, franchement, c'est très cool. Donc, le jeu ne sort pas avant la fin d'année de ce que j'ai vu, voire en 2020. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être améliorées et développées. Donc, hâte de voir un petit peu ce qui va se présenter par la suite. Donc, voilà. Des bisous YouTube. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, à très bientôt. Ciao, ciao.